a repris ça et j'en ai vu une à cognac qui était déjà réformée pour les grands services mais qui faisait des manoeuvres, qui brassait les wagons dans les gares. Alors dans le domaine qui me passionne qui est le bateau, tu m'as dit tout de suite il n'y a pas de problème Raphaël, il faut que tu choisisses cette machine. Ah oui, moteur Sulzer. Sulzer parce que ça existe encore Sulzer ? Sulzer toujours. Alors Sulzer pendant un temps a fabriqué beaucoup de locomotives mais il a fait aussi des moteurs marins avec Erture, des moteurs marins importants. Alors c'est un moteur triple expansion, c'est à dire que la chaudière va fournir de la vapeur qu'à un seul cylindre, la vapeur, le cylindre ou de pression, puis en cascade l'échappement de l'un devient la mission de l'autre dans le cylindre moyenne pression et ensuite passer dans la boîte de la troisième, basse pression, c'est rien, c'est le commandaire. Alors il est donc, ce moteur est triple expansion, ce qui fait que la chaudière va être d'un petit diamètre, d'une petite capacité. Oui parce que l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir trop. Pour fournir de la vapeur qu'à un seul cylindre et comme cette vapeur sort du troisième cylindre, elle est en basse pression déjà, il faudra moins d'eau froide pour refroidir. Pour la condenser, voilà, sachant qu'il y a une double pompe là. Pour refroidir cette vapeur, on fait ça dans un échangeur de surface qui est refroidi avec l'eau de mer. On reprends, cette eau de condensation avec la pompe et cette eau de refroidissement avec la pompe et les deux petites pompes à injection. Et ça, c'est la pompe à vide qui crée la dépression pour justement favoriser la condensation. La condensation, effectivement. Il y a un lit broquet à 120 degrés, taillé dans le masque. Oui, mais ça, si je racontais à tout le monde ce que tu m'as dit, on ne va pas me croire. Tu sais tout faire. De toute façon, tu as fait le bois, l'os, le métal, le cuir. Alors, le fardier de Cugnot, tu as eu la chance de le vivre. Alors, le fardier de Cugnot, il y a toute une histoire. Parce qu'évidemment, le fardier de Cugnot, il n'y a pas de plan. Ah bon ? M. Fardier n'a pas fait... Enfin, M. Cugnot n'a pas fait un plan de son truc ? Non, il y a des lithographies. Ils sont lus d'ensemble. Alors, il a fallu que j'aille à Paris. Alors, ça s'est fait avec le collège technique de Pont. Au collège technique de Pont, il y a une section mécanique qui est très importante. Et tout le monde s'y est mis. Et le proviseur, M. Méjambres, m'avait dit qu'on devrait faire un projet comme ça. Ça serait bien pour les élèves. Plusieurs sections vont pouvoir travailler dessus. Il y a des charpentiers, il y a des chaudronniers, il y a des mécaniciens, il y a tout ça. Alors, on a été à Paris. Et j'avais la chance de connaître le ancien conservateur, M. Jacomi, Bruno Jacomi, qui a écrit un très joli livre, d'ailleurs, sur l'évolution technique. Et il m'a permis de prendre des cotes, et de prendre des mesures, et de démonter certaines pièces pour pouvoir voir exactement comment le fardier de Cugnot était fait. Et j'ai fait tous mes dessins. Et je les ai communiqués à Pont. Et il y a deux sections qui ont travaillé sur ce projet. Il avait fait fondre des cylindres. Il y a un professeur qui avait travaillé sur les chaudières pour les premiers sous-marins nucléaires, qui a fait faire la chaudière particulièrement bien. Et ensuite, M. Méjambres est parti en traite. Et le nouveau proviseur, il n'a pas continué le projet. Quel dommage. Alors, il y a un autre élément. J'aurais voulu qu'on aille jouer dans la cour avec, mais bon, il est un peu caché. C'est ce magnifique camion. Ah, c'est un camion Clayton. 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 Alors, c'est un camion qui a été fait en 1912. C'est une semi-remorque. Chose bizarre. Ça, c'est encore plus original, effectivement. Parce qu'on a les camions Sentinelle, tout ça. Oui, j'en ai vu encore sur Internet il n'y a pas longtemps. Voilà. On peut en voir à Blamford Forum, tous les 4 ans. Ça, c'est brillant. On voit ces machins en Angleterre. Alors, c'est un bicylindre. C'est un bicylindre. Complètement étanche. Et la distribution, c'est une distribution joye. Joye ? Oui. Et c'est la bielle qui va donner l'impulsion au tiroir pour l'ouverture et la fermeture des passages de vapeur. Alors, voilà. La chaudière est à l'intérieur de la cabine. Oui, je vois. C'est génial. Et on a cet orifice-là, là, où on va mettre le charbon en cours de marche. Et le charbon est... Ah, d'accord. Tu le balances par le dessus. Il est sous le siège. D'accord. Voilà. Ah, tu le balances par au-dessus, en fait. Voilà. Eh bien, oui, on peut voir en roulant. Ah, oui, oui. Et ça, c'est le réservoir d'eau qui va permettre une autonomie d'une trentaine de kilomètres. 30 kilomètres ? Oui, pas plus. Avec un réservoir à l'échelle, donc c'est quand on a un énorme machin, tu faisais que 30 kilomètres. Oui, mais c'est un bicylindre, il y a une grosse bicylindre. Alors, ce camion, c'est une semi-remorque. Il n'y a ni boîte à vitesse, ni frein. Ah bon ? Non. On inverse la vapeur. La distribution, déjà, il le permet. Et on va arriver à freiner encore mieux que si on avait un système de freinage conventionnel. Oui. Je suis dubitatif, je ne suis pas très habitué. Ah, mais si. Ah, non, je te crois, mais... Arrière-toute. Arrière-toute, oui. Ça s'appelle renverser la vapeur. Bah, écoute, j'ai un ami qui avait une 4L 3 vitesses, il ne savait pas qu'il y avait modèle 3, modèle 4. Et il a passé sur les quais la marche aéreuse de la 4e. Ah, oui. Et la boîte est tombée par terre, mais ça n'a pas arrêté la voiture. Mais là, il n'y a pas besoin d'apport. C'est le moteur qui commence à freiner. Alors, c'est une grosse chaîne qui entraîne, il y a un différentiel derrière. Bah, écoute, j'espère que... Alors, escamions marchaient à une vingtaine de kilomètres heure et vous pouvez porter une douzaine de tonnes. Et c'est encore des bandages, il n'y a pas de pneus encore. Il a fallu la bande de centinelles pour avoir des pneus. De toute façon, c'est toi qui les a fait, les bandages, j'imagine. Bah, attends, qu'est-ce que tu n'as pas fait ? La question était stupide. C'est de la pavette de camion qui est coulée. Et alors, si maintenant, on devait conclure cette petite vidéo, quelle est celle que tu préfères ? Est-ce que tu peux dire, j'en préfère une ou pas ? Bah, je préfère la première que j'ai faite. J'aurais dit que la prochaine ? Non, la première que j'ai faite. C'est-à-dire ? Eh bien, la petite société française, celle-ci, là. Hop ! Ouais, parce que ce que tu as oublié de nous dire, parce qu'on a tellement de choses, c'est que tu as aussi fait des moteurs. Des machines, il ne faut pas dire des moteurs sur une vapeur, on dit des machines. Ce petit tricylindre, par exemple, c'est toi. Ah oui, oui. Tu as inventé. J'ai dessiné d'abord, après j'ai construit. J'ai construit ce moteur à trois cylindres oscillants, j'ai construit celui-là, j'ai construit celui-là. C'est aussi un tri, un tricylindre simple effet. Voilà, et j'ai construit presque tout. Là, c'est un bicylindre aussi, avec une distribution très originale. Voilà, c'est le système Stanley. Ah ouais. Bah, écoute, c'est merveilleux. Alors, les moteurs, bah, écoute, je vais t'expliquer l'histoire des moteurs. L'histoire des moteurs commence avec Le Noir. Le Noir, c'est un belgo luxembourgeois qui a eu l'idée, vers 1870, 1871, de transformer une machine à vapeur en moteur à gaz pro. Le gaz pro résistait. Alors, c'est un moteur à double effet qui va, Le Noir a inventé la bougie d'allumage. C'est le premier qui a eu cette idée. La bougie à étincelle ? À étincelle avec la bobine de Runcoff. Avec une dynamo. La bobine de Runcoff, un transformateur, qui va transformer un primaire de 9 à 10 volts en 15 000 volts. Sans tension, mais avec l'étincelle. C'est exactement le principe d'une bobine d'allumage. Sans intensité, je veux dire. Oui, d'accord. Alors, comment ça va marcher ? On a deux tiroirs. Un qui va commander l'admission et l'autre qui va commander l'échappement. On a ici l'arrivée de gaz qui vient sur ce tambour et l'entrée d'air qui est ici. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, c'est la vanne de réglage du volume de gaz. Alors, comment ça va marcher ? Eh bien, on va, sur une demi-course, on va avaler un mélange gaz-air. Le rupteur de primaire va couper le courant et va envoyer l'étincelle eau de tension à la bougie. L'explosion va se produire, va pousser le piston vers l'eau. Donc, ça fait un deux temps, alors, du coup ? C'est un deux temps. On recommence le cycle sur l'autre côté. On recommence à appeler et la bougie, c'est parti. Seulement, il y a un grand défaut. Dans un cycle Baudreca, on a un temps qui est affilié à vider le cylindre des gaz brûlés. Ici, pas du tout. Quand, là, l'explosion se produit, le piston arrive au bout. Et les gaz sortent ici par leur propre pression. Oui, donc, il n'y a pas beaucoup de pression. Ce qui fait qu'il en reste. Oui, donc, le rendement est fait. Quand les gaz frais sont ennemis, il y a de l'oxyde de carbone et la carburation est mauvaise. Mais ce moteur marche. Ah ben oui, il fonctionne. Tout comme celui que tu m'as montré ici, là. Ah oui, celui-là, oui. Mais ça, c'est un cas de temps, ça. Oui, c'est vrai, c'est un cas de temps, celui-là. Alors là, c'est pareil. C'est une histoire familiale. C'est pour ça que je l'ai fait. Quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, je commençais à couper du bois avec ce moteur. C'était le moteur de mon grand-père qui avait une scie circulaire, la même que celle-ci. Et qui coupait son bois, là, pour l'hiver. Là, tu l'as réduit, quand même. Il est demi du plus petit. Demi ? En demi seulement ? D'accord. Demi du plus petit. Il est au demi du L1 ou du F1. Alors ça, c'est un Conor. Conor ou Bernard, c'est exactement la même chose. Il n'y a que le nom qui change. Il y en a un qui est gris, l'autre qui est bleu. Ça, c'est un Conor. Il fait 50 cm3, il tourne à 1750 tours minutes. Il y a un carburateur zénith. Oh, dis donc. Qu'il a fallu faire, évidemment. Je ne dis même pas que tu as tout fait, que ce soit du bois, du métal, de cuir. Tu as tout fait, donc la question ne se pose pas. Alors, l'ayant utilisé, étant jeune, je me suis dit à la fin de tout ça, je vais en faire un quand même. Et puis, j'en ai un, Bernard, je l'ai démonté, j'ai pris toutes les codes, j'ai pris toutes les... Et tu l'as fait. Et j'ai fait celui-là. Oui, c'est l'une des dernières vidéos, d'ailleurs, de Freddy. Voilà. Ah ben ça, c'est la dernière vidéo en marche. Mais il y en a une autre avant, en démonstration, qui n'avait pas l'assie circulaire. Celle qu'on a fait aujourd'hui, c'est celle... C'est celle où tu coupes les petites tranches de bois, oui. Voilà. Ok, ben écoute, c'est merveilleux. Ben, j'ai qu'une chose à dire, les amis. Ben, si vous voulez rencontrer Jean-Claude, ben, demandez à Freddy ses coordonnées et il vous les donnera. Je ne me permettrai pas de les donner comme ça, sur la toile, de manière trop large. Au revoir, les amis.